Bonjour à tous. Nous observons certains développements dans la région à mesure que ce système météorologique devient plus défini sur l'imagerie satellite. Je vous encourage tous à vous abonner à notre chaîne et à activer les notifications afin que vous puissiez rester informés chaque fois qu'une nouvelle mise à jour tropicale est publiée. En analysant le système, nous observons une présentation plus claire sur le radar infrarouge, avec des orages se formant régulièrement autour du centre alors que le système se déplace lentement vers le sud-ouest. Actuellement positionné plein nord de Rodriguez, il devrait continuer à se diriger vers le sud-est, épargnant probablement la Réunion et Maurice d'impact important. Cependant, pour Rodriguez, il existe un risque accru d'averse, éventuellement accompagné d'orages. Les tracés Spaghetti indiquent une trajectoire similaire, le système devant se renforcer progressivement à mesure qu'il passe au nord de Rodriguez. Ce sont toutes les informations que nous avons pour vous aujourd'hui concernant ce système. Globalement, il semble peu probable que cela affecte de manière significative Maurice et la Réunion. Cependant, Rodriguez pourrait connaître des problèmes de précipitation, en particulier si le système se déplace plus au sud, en s'approchant de l'île. Je vous tiendrai informés via notre onglet Communauté de tout changement. Cela conclut la mise à jour tropicale d'aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour des mises à jour en temps opportun sur la météo tropicale. En attendant la prochaine fois, restez prudents et passez une bonne semaine.